Ça ne marche pas à l'est du Congo. Et le président du Congo, lui, il est en train de négocier des minerais avec Kikwete et autres. Joseph Kabila construit toute la Tanzanie avec Kikwete. Et je vois Kikwete là-bas, Jakarta Kikwete là-bas. Nous sommes en train de présenter au monde un spectacle désolant. Il y a gouvernance, il y a Mbokamounene, le Kola Kongo. Si vous voyez que des gens commencent à venir au nom de Dieu et vous racontent des histoires, vous devez comprendre que Mbok est Koufi. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre Kabila. Parce que c'est les temps des dieux. Mais pas à moi, parce qu'il y a des Kabila. Là, quand Kabila était là, Dieu ne lui parlait pas pour l'argent. Il a manipulé Kabila depuis 18 ans. Il a eu de l'argent et ils sont nombreux comme ça. Les Kafuka et les autres, les Mokunadou. Tous, ils tournent toujours autour des politiciens. Et les musiciens tournent autour des politiciens. Donc ça devient leur business. Mais maintenant, ils sont en train d'embrouiller. Pourquoi Dieu n'a pas montré en Galatie qu'à l'Est du Congo, au moment où je vous parle, notre peuple est en train de souffrir là-bas. Ça fait très mal. Il va encore aux élections. Avec son diplôme, au départ, il faut se porter plainte contre l'école Oana, ICC Oana. Oyo, Tchilombo a payé son faux diplôme dans le Congo, dans le Congo. Faculté de marketing qui n'existe pas, avec un faux, il y a eu des enquêtes en Belgique. Mais cette école-là ne pousse pas la justice plus loin pour mettre des sanctions sur Tchilombo. Parce que c'est avec le même diplôme qu'il va faire encore sa candidature maintenant. C'est avec le même diplôme. 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 beaucoup. Si c'est bien géré, s'il y a une bonne gouvernance au Congo, ils ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour eux-mêmes. Ça veut dire que les ressources et Agatanga, avant c'était les 4 hongis, maintenant c'est la famille de Tshisekedi. La famille de Tshisekedi est tienne. Donc ma maman, moi, c'est cette dame-là qui encadre toute la famille, tous les frères et les soeurs de Tshisekedi et ses cousins. Personne ne croit aux politiciens congolais aujourd'hui. Il faut faire une révolution. Il a neutralisé son propre parti et tous ses membres. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour aller faire le dépôt ? Il décide comme ça autour de la conférence de presse. Tel jour, je vais aller déposer la candidature. Est-ce qu'il a réuni son congrès pour réunir l'argent de son parti et aller déposer là-bas ? Il part au nom de qui ? Mais le Congo a des leaders, on a des politiciens, on a un président de la République, on a des ministres, on a un système de gouvernement, mais rien ne marche. L'élo, je commence à me demander si on a vraiment les leaders qu'il faut pour un pays comme un pays continent, avec autant de problèmes, des crises enchevêtrées, des crises multiformes, mais nous n'avons pas de gens qui vendent les leaders qu'on a pas en haut, qu'on a pas en haut, pour battre là, tout est 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 là. Réacon News à vous informer, c'est notre devoir. Réacon News, la chaîne qui vous informe à temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. La voix de Tatiana lutte contre l'invite, c'est la voix de Tatiana le La voix de Tatiana lutte contre l'invite, elle est très bien la vere. Et la voix de Tatiana lutte contre l'invite contre l'invite. ko tika candidature na e na seni et zala ki pe même date ba e ensemble ba kende ki pe to ko mona eske ma ponomi e koki ko zala moko yali kambo e ye ko yko ko ti sa tombwa to pe koki ko sa la mbongwa na mbo kanabiso repi demokratik du Congo ou to tata mo boutou to epi ma ponomi na mbo kanabiso ndenge e lekana ndenge e ko bape e ko lekana pensez-vous ke ma ponomi e to zali na e ngo e ko zala transparente c'est une question oyo to ozali ko mituna bandeko balandi est-ce que seni e ko zala transparente po na ko publie ba rezultat na e ngo to ko lo bele ngo lelo bandeko na ebi ke bo zali ba ikebo ko landabiso sur reakonyos télévisions après ba reaksyon ea bandeko e bele to se pelipeto ko lo bi sa diaspora to lu ka pe ko yoka bandeko na ebi so nangambo ko na makanisyo na zola bino papa jilin tchakoudia iende ozali 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 telle et l'eau au coq au bac à ko bunda les l'autre écolo bac que élection pour naïo et à limonco et l'eau qu'on m'a changement en boucan abisson dans un pays normal oui dans un pays où il n'y a pas d'état comme la république démocratique du congo d'aujourd'hui il n'y a rien à espérer nama kambou ya étali élection je pense que nous sommes en train de montrer au monde entier que nous sommes un peuple inconscient et nous sommes en train de montrer au monde entier que nous sommes des incapables pour le gérer et le grandir nous n'avons pas de cerveau nous ne comprenons pas comment les choses se passent mais nous sommes dans les séquelles bas qui n'ont pas à ko benga l'ouïe enge donc c'est qu'il y a 5 ans à l'autogène de l'issouz donc il y a 5 ans à l'autogène de l'issouz mais les gens batou et aux basalines à maïe les basalines qu'on vende après kota la libosso kota la sima à ta aux actes à moussa moutouka qu'on vende na retroviseur et zakou la kesayona sima où ep sa yot sekurite nayot en tant ke kondycteur ya moutouka senne pincifi pas seulement yakou demare moutouka ozaku ken rambavitez oh uzakota la sima uzakota la ba akote ya moutouka en pleine sécurité et sécuriser les gens qui voient des choses, qui lisent dans leur histoire lointaine immédiate et qui ont une perspective d'avenir ils ont besoin de vivre au présent aucun pays ne vit au présent aucun leader politique ne vit au présent et ce que nous vivons là aujourd'hui, ça montre au monde entier que tout le monde il faut qu'on arrache dans le monde ça fait des années qu'on a été dans l'Angleterre qu'on a tourné le monde entier pour bloquer la division de Congo en 5 pays la RDC on a été dans l'Amérique dans Washington il est dans l'Angleterre il n'y a pas d'anglais 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 il y a pas d'anglais ils font cette affaire l'éclatement du Congo ça va créer le Congo le chaos dans l'Afrique centrale et dans le pays de Grand Lac l'éloge commence à me demander si on a vraiment les leaders qu'il faut pour un pays comme un pays continent avec autant de problèmes des crises enchevêtrées des crises multiformes mais nous n'avons pas des gens qui vendent l'éloge pour battre là, où tu vois tu commis, tu commis, tu commis tu commis, tu commis non, ils trouvent que les élections c'est une solution c'est-à-dire que la démocratie a avancé, c'est-à-dire que ça a l'élection parce que les sociétés ont déjà établies les institutions ont établies même si on a les leaders politiques parce qu'il y a tout un système qui est déjà mis en place pourtant la campagne de Belgique n'a pas une crise politique mais ça marche mais le Congo a des leaders on a des politiciens on a déjà un président de la république on a des ministres on a un système de gouvernement mais rien ne marche pour le début il y a beaucoup d'euros 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 parce qu'il y a beaucoup d'euros mais là, le Congo depuis des années il y a au moins un sur trois je connais deux et ils me connaissent et je continue à les connaître mon travail je vous ai déjà dit que c'est le Congo 24 sur 24 je suis là mes antennes sont branchées sur tous les quatre coins du Congo je suis à l'est du Congo au moment où nous nous parlons ici notre peuple est en train de courir à l'est là dans les territoires occupés il y a des bitoumbas ce n'est pas un problème pour ceux qui sont à Kinshasa et ils continuent à les déposer les candidats professeur Julien Tchakoudia à l'heure de la campagne je viendrai ici vous parler de mon projet de société ce n'est pas un problème de ce qui est le Congo il y a des points et pour ce qui est le Congo il y a des points qui a déjà réalisé depuis l'avènement où il y a du Congo notre pouvoir il y a du Congo il y a des points que le peuple a réalisé nous avons beaucoup réalisé donc il y a des points la première mesure que nous avons prise était la gratuité de l'enseignement qui a permis nous avons décidé de la gratuité de la maternité parce que ça se développe petit à petit c'est là qu'il est présent c'est qu'il dit à l'objet il a recommandé l'amour du prochain pas de tribalisme à l'objet balinga mbo kanabango kongo pe mouto mokote a koki ko ya pote a ya ko kabo la bisou n'de komo kwa le maman Tatiana Tune la bisou professeur Julien Tchakou dia eske présent feyik ti seke di tango yango pe a kampanya ko ki pe kote le mape na koutchourou Thomas Sisi po te akende ko talisa pe nangambo okuna n'a 5 ans ba réalisation n'a nini oe a sali n'a projet n'a e a société oui maman kongo esali 2 millions 345 mille kilomètres carrés kongo esali naba tribu plus de 450 kongo esali naba province moi je parle de neuf provinces les grandes provinces que nous avions du temps de mongoutou et mongoutou est venu diviser le kiv ou en 3 on est arrivé à 11 provinces je pense ou en 2 tout comme dans 11 provinces moi des provinces 7 y'a 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 26 provinces ça ne passe pas dans notre tête y'a 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 nous avions accepté mouboutou comme notre président de la république pendant beaucoup d'années moi-même j'étais son dirigeant de la gmpr parce que c'était obligatoire étudiant au canada j'étais dirigeant de la gmpr et président des étudiants et stagiaires de l'Afrique ça veut dire que nous avons l'oeil des congolais et l'oeil de l'Afrique nous avons une expérience du Congo et l'expérience de l'Afrique on ne peut pas coubonder le Congo sans regarder le grand lac sans regarder l'Afrique australe je vous ai déjà dit que je me suis battu Mandela en prison dans le pays de Sadek c'est moi qui ai fait ça Sadek 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 c'est une entité anglophone mais nous avons l'oeil des congolais pendant que nous avons cherché la libération il y a Mandela avec Badez Moutoudou nous avons l'oeil de Mandela nous avons l'oeil des congolais mais nous avons l'oeil des congolais et nous avons l'oeil des congolais pour voir ce qu'on a fait du sud c'est qu'il y a des congolais et il y a des congolais comment est-ce qu'on vous entendait qu'on définisse les relations ambitiaux et la future j'ai dit non après la libération de Moutoudou et puis tout le côté de Sanakati il y a Sadek parce qu'une grande partie de notre pays est dans Sadek il y a des congolais donc il y aura toujours moyen de coopérer ensemble c'est ça Sadek mais nous avions un objectif donc je ne veux pas aller en détail maintenant il fait cette déclaration je ne veux pas rentrer dans les détails parce que vous avez déjà fait déjà les détails peuple Bakoyok il a fait les détails il a fait des réalisations il est venu à la réalisation que c'est la réalisation a la réalisation c'est la réalisation et tout ça m'a dit ce qui se passe la première fois je ne connais pas la dame je ne connais pas la dame ce qui m'a dit est à peu près j'ai dit que mes antennes sont sur tous les 4 coins du Congo et sur des personnalités qui font du Congo parce que nous nous sommes dans l'intelligence de l'État nous travaillons avec ce qui Sur les individus Cette dame là Moi si on a détruit le Katanga Le Katanga peut produire beaucoup Si c'est bien géré Si il y a une bonne gouvernance au Congo C'est le poumon même de notre économie De notre développement Mais il y a un petit nombre Il y a trois mois à Batiwana Il y a un groupe de mafieux Alors maintenant Bati Mwashiwana Mwashiwana son travail c'est quoi ? C'est prendre les ressources Connaître les ressources qu'il y a là-bas A Sumba Banda qui est belle en Afrique du Sud Elle est bien riche en Afrique du Sud Cette dame là aujourd'hui Donc il y a une coopération Il y a un peu partout Dubaï, partout, partout, partout Ils ne travaillent pas pour le Congo Ils travaillent pour eux-mêmes Ça veut dire les ressources Avant c'est la famille de Tshisekedi La famille de Tshisekedi Donc Maman Marthe Mwashiwana C'est elle qui amène l'argent chez Maman Marthe C'est cette dame là Qui encadre toute la famille Tous les frères et les soeurs De Tshisekedi et ses cousins Il y a des minérés Il y a des mines du Congo Il y a même des écrits Des recherches Il y a des journaux spécialisés La matière il y a des minérés Donc toute la famille de Tshisekedi Tourne autour de cette dame là Donc la dame est comme une reine là-bas La reine il y a des minérés à Congo Il y a des ressources à Congo Donc ce n'est pas étonnant Que Tchilombo aille là-bas Vous avez vu la fille de Kibasa Maliba Qui est aussi la belle-sœur de Tchilombo Qui a épousé le grand-frère de Tchilombo Elle était en train de se battre Qui a épousé le grand-frère de Tchilombo Si vous avez vu la fille de Tchilombo Donc il y a des minérés à Congo Il y a des minérés autour de cette dame Donc c'était leur maman chouchou Il faut vendre calme Maman Marte Tchilombo Il y a des minérés à Congo Parce qu'à Sia Koti, à l'Akissi C'est ce qu'il est capable de faire Ça veut dire que c'est tout à fait normal Que Tchilombo arrive là à Kaksoumbalès Il n'est pas parti pour voir les gens de Kaksoumbalès Vous avez vu le type d'école qu'on a construite Le type d'école là c'est vraiment une école Il y a gratuité d'enseignement Payé par la présence de la République N'importe qui peut faire ces écoles là Il y a des écoles privées Qui sont bien construites Mieux que celle de cette école Que Tchilombo nous a montré Vous avez vu le type de banque Qu'on a donné aux enfants Moi quand j'ai commencé l'école primaire A la MIBA à Moujimaï On n'avait pas de banque comme ça On avait des banques qui venaient de Belgique On avait les écoles de la MIBA Qui étaient construites par la société MIBA à Moujimaï Allez voir comment est-ce qu'on les avait Elles étaient dans quel état Nous on prenait du lait A chaque 10h le matin A l'école primaire à Moujimaï Dans les écoles de la MIBA Mais ça n'était pas ça Ce n'était pas ce type de construction C'est n'importe qui N'importe qui avec un peu d'argent Peut construire ces écoles Ce n'est pas vraiment les écoles dignes Pour le katanga Le katanga Le poumon La ressource du Congo Ce ne sont pas des écoles dignes Et quand vous parlez de gratuité d'enseignement Il ne suffit pas de décréter gratuité d'enseignement Et que tout marche comme à la roulette Vous mettez 100 enfants dans une classe Et vous dites que non Et ça c'est la gratuité d'enseignement Nous avons réussi Est-ce que vous avez évalué le niveau Il y a connaissance Il y a Banna Il y a enseignement Il y a Banna La pédagogie Quel type de pédagogie Vous dit que Il y a 100 dans une classe Au Pesabango Avec un seul enseignant Mais c'est fatigué même l'enseignant Il va mettre la discipline comment ? Il va contrôler l'attitude des enfants comment ? Mais comme il n'a pas beaucoup étudié De manière normale Il ne comprend pas tout ça On lui raconte des histoires Et lui aussi il nous raconte des histoires Je suis en train de préparer mes avocats maintenant Parce qu'il va encore aux élections Avec son diplôme au départ faussé Et qui est en train de nous diriger Dans la fausseté Donc Hier j'ai vu qu'il criait Au nom de Katoumbi A mener des photocopies Mais tous ce sont des photocopies Tu l'hommes photocopies C'est une photocopie Katoumbi photocopie Et Et Je n'ai pas eu de photocopies Ce n'est pas des gens réels Nous avons préparé mes avocats Nous avons fait un peu en Belgique Pour porter plainte contre l'école ICC1 Oyo Tchilombo A payé sa faux diplôme Na Congo Na Bangu Na Congo Il y a eu des enquêtes en Belgique Mais cette école là Ne pousse pas Ne pousse pas la justice Plus loin Pour faire Et mettre des sanctions Sur Tchilombo Demander des sanctions Sur Félix Tchilombo Pour avoir utilisé Le nom de leur école Parce que quelqu'un Qui est devenu président Avec un faux diplôme Avec leur nom De ICCI École Faculté de marketing Qui n'existe pas Avec un faux Un qui utilise votre nom Et l'école ne dit rien C'est comme si Tchilombo Il va donner de l'argent A cette école Pour qu'il ne puisse pas Le poursuivre Mais moi je suis en train De préparer un groupe D'avocats Qui vont porter plainte Contre cette école là Parce que C'est avec le même diplôme Qu'il va faire encore Sa candidature maintenant Donc Et toutes les parties De ces diplômes De ces faux diplômes là Pour qu'il soit accepté Par la CENI De 2018 C'était Maman Professeur Julien Tchakoudiandé Tozoni moi Si Maman Makambo Ya CENI Élection présidentielle Au Kakaé 2023 Tomoni Pasteur Abraham Ngala Si représentant L'égal Ya Eglise La Louange Yépe Akende Qui Déposé Candidature Oyaïe Des lieux Qui nous a Mandaté De venir Déposé Notre candidature Parce que C'est les temps Des lieux Tout simplement Nous n'avons Aucune prétention Nous avons Obéi A la voix des lieux Dieu veut Bénir Cette nation Parce que Dieu l'aime Nous ne sommes pas là Où nous ne sommes Ni pour les uns Ni pour les autres Nous avons Les églises Où tout le monde Là-dedans Dans leurs Différents Partis Politiques Nous en sommes Les pasteurs Mais aujourd'hui Le Seigneur Veut se lever Au travers De l'église Et au travers De notre Modeste Personne Nous ne sommes Pas là A vouloir Incriminer Qui que ce soit Parce que chacun Joue sa partition Et pour accomplir Toutes choses Dieu qui est le commencement Et la fin Nous a mandaté Afin que l'on reconnaisse Que tout vient de Dieu Et la victoire Appartient à Dieu Et que nous puissions Diminuer Et contribuer C'est plus Réçu Voilà notre Raison d'être ici Non pas parce qu'il a l'argent Mais parce qu'il aime les gens Lui c'est Bertin Itoko Docteur de son état Un homme social Qui a un coeur Pour aider les autres Servir Assister Et aider Ces trois verbes Constitue un crédeau Pour né Un certain 20 juin 1972 Dans la province De l'Équateur Et résidant Actuellement A Kinshasa Précisément Dans la comité De Barumbu Marié Et père De quatre enfants Les docteurs Bertin Itoko Fuit un élève Et étudiant Exemplaire Jusqu'à la fin De ses études Universitaires Sanctionnés Par un diplôme A médecine Un master De Public option Santé communautaire Aux Etats-Unis Puis diplômée En pathologie infectieuse De la femme Enceinte à Paris Dans un pays Comme un immense chantier La cinquantaine Révolue Après avoir créé Son centre de santé En 2008 Dans la commune De Barumbu La soif De servir les autres Comme on l'appelle Ne dort jamais Sur ses lauriers Surtout quand il faut aider Ndkomo Kualobi Maman Tatiana Il s'est dit Qu'il a été Mandaté par Dieu Toune la biso D'une isine Tant sur la production Pour être diminuée Il y a un chômage Dans la carte Il y a une église Malheureusement Il y a un chômage Révérend professeur Julien Tchakoudia Oui maman Je commençais au début Par vous dire Que nous sommes en train De présenter au monde Un spectacle désolant Il y a gouvernance Il y a Mbok Mounene Le Kola Kongo Si vous voyez Que des gens Commencent à venir Au nom de Dieu Vous raconter des histoires Vous devez comprendre Que Mbok Est Koufi Le pasteur Galassi Ça fait un bout de temps Que j'entends toujours Pasteur Galassi Pasteur Galassi Est-ce que vous avez déjà parlé Au moins des écoles Il y a écoles Où il y a Pasteur Galassi Il y a construit Il y a une pandémie Il y a Joseph Kabila 18 ans Il y a Nous n'avons pas Tchilombo Aujourd'hui Parce que nous sommes Bélés Des millions Pour nous Toutes les autres Ok Pour nous Nous sommes Des leaders Nous avons Nous avons Nous avons Détruit Nous avons Kabila Joseph Il a détruit Nous avons 18 ans Maintenant Tchilombo vient de faire 5 ans De notre vie 18 ans Plus 5 ans Ça fait Combien Ça fait 23 ans De notre vie 23 ans moi, Nasa, déjà spécialiste, il y a l'université, si il s'en s'envoyait, mais pas en gros, il y a un peu de Kabila, Kabila, quand Kabila était là, Dieu ne lui parlait pas pour dire « Allez, 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 Kabila, ici, c'est un toussus rwandais qui est en train de détruire votre pays. » Il était derrière Joseph Kabila. Mais il n'a jamais construit une école, il n'a jamais construit un hôpital, il n'a jamais même créé un travail. Il a autant de membres dans son église. Il peut créer des travaux d'agriculture, acheter des tracteurs, faire manger les gens. Mais non, ce sont des ventres importants. Il travaille pour son ventre. Son église, c'est les câbles. Il va aller marcher les marchés. Quand il a tourné autour du bango, il va aller voir le bango, il va aller voir le bango, il va s'enrichir. Il va s'enrichir, il va s'enrichir, il va s'enrichir, il va s'enrichir, le bango, il va s'enrichir au nom de Dieu. Bango, c'est au nom de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ils exploitent leur pandémie-là. Ils ne leur donnent jamais une vie. Ils leur font tourner dans des illusions toute leur vie comme ça. Ce sont des gourous. On veut aussi au continent. Ils vont vous miroiter de toute votre vie. Mais tout ce que vous avez de peu là, vous lui donnez. Lui, il s'enrichit. Et vous, vous vous appauvrissez. Et voilà maintenant qu'il a compris que c'est en politique qu'il reste maintenant à aller faire des aventures. Il a tenu dans son église le câbleau. Maintenant, il a compris que le seul endroit où il faut aller faire des compétitions, c'est en politique maintenant. Alors, il prend même le courage de vous dire Dieu m'a dit maintenant de venir déposer candidature. Et pour poser candidature au Congo, moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas 100 000 dollars à venir mettre là-bas dans le vide. Mais lui, il a trouvé 100 000 dollars. Un pasteur, il n'a pas un travail, lui. Il n'a pas de travail. Son travail, c'est de voir la Bible en main et raconter des histoires au nom de Dieu. Mais il a 100 000 dollars à aller injecter à la Cénie. Vous trouvez ça normal, vous ? Dieu lui a donné 100 000 dollars. Il a manipulé les 20 000. Il a eu l'argent. Il a manipulé l'argent. Il a manipulé le Kabila depuis 18 ans. Il a eu de l'argent. Et ils sont nombreux comme ça. Les Kafuka et les autres, les Moukuna, tout. Tous, ils tournent toujours autour des politiciens. Et les musiciens tournent autour des politiciens. Donc, ça devient leur business. Mais maintenant, ils sont en train d'embrouiller. Pourquoi Dieu ne l'a pas montré en Galatie qu'à l'est du Congo, au moment où je vous parle, notre peuple est en train de souffrir là-bas. Ça fait très mal. Au moment où nous parlons ici, je viens de voir qu'il y a encore des guerres qui ont éclaté. Il y a eu un sac au dos. Il y a eu un tabac. Tout ça, il y a eu des hommes. Les femmes, les hommes, les vieilles personnes, les malades, sont en train de courir comme ça. Ils sont en train de fuir les balles. Et ils ont eu un papier, 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 un papier. Les dollars, il y a eu un peu de dollars. Au nom de Dieu, Dieu va le payer ce jour. Vous allez voir ce qui va arriver au Congo. Les élections, il n'y en aura pas. D'après mes informations, il n'y aura pas les élections. Mais, il n'y aura pas d'autres. Comment ? Il n'y aura pas les élections. Il n'y aura pas les élections. Il n'y aura pas les élections. Ok ? Au moment où nous nous parlons ici, Moussé Veni a récréé, il a choisi ce temps ici pour agrandir son pays. Il a mis des bornes dans notre propre pays, en dépassant plus de 3 kilomètres dans notre pays, sur notre territoire. Il a mis des bornes là-bas, ça c'est l'Ouganda. Il y a une autre population là-bas qui ne sait plus s'ils sont Congolais ou s'ils sont devenus des Ougandais, comme ça à la minute. Ils n'ont pas de soucis pour ce pays-là et pour ce peuple-là. Ce qu'ils font là, ils le payeront un de ces jours. Tous ces gens que vous voyez défiler à la CENI là, avec les Chilom à la tête, ils payeront ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Zambéobasakositewana est en train de regarder ceux qui sont en train de courir, maintenant que je parle ici, dans des brousses. Ils n'ont pas à manger depuis tous ces derniers temps, ils n'ont pas dormi. Et des femmes, des hommes, des enfants, ils n'ont pas dormi. Ils ont des colis sur leur tête en train de courir dans des brousses pour se protéger contre les massacils. Et Bango, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et j'ai même regrette que, même mon ami Fayoulou ici, sur qui je comptais, m'écoutez, écoutez. Il faut qu'on se dise des choses vraies. Maintenant, je vais que Fayoulou fasse une autre conférence de presse pour nous dire ce que je lui ai dit le 20 du mois dernier. À 8h du matin, je lui ai envoyé un texto, qu'il lui réponde à ce texto-là. Après mon texto, il a fait une sortie, où il a fait une conférence de presse, et il n'est pas allé plus loin dans ce que j'attendais. Il a diverti et il est parti. Et il est revenu deuxième fois. Pour divertir encore, là, il a donné le conseil à Tilongo, son ami. Et en plus de ça, il vous a dit qu'il allait aux élections après avoir neutralisé son propre parti. Il a neutralisé son propre parti politique. Il s'est tiré une balle dans le pied. Personne ne peut croire en Fayoulou aujourd'hui. Moi, j'ai tenu Fayoulou pendant autant d'années. Je lui ai donné l'amour. Je lui ai montré que je ne suis pas tribaliste. Je lui ai montré que nous voulons avoir le Congo de grandeur. Je lui ai montré que, mon cher, nous devons travailler pour la sécurité de ce pays, la dignité de ce pays. Et Fayoulou, aujourd'hui, il a décidé de travailler pour son ventre, pour sa famille. C'est-à-dire quoi ? Il est allé chez Tilongo prendre de l'argent. Et voilà, maintenant, il ne sait plus quel discours il peut tenir. Il est en train de divertir notre pays, notre peuple. Le 20 de septembre, je lui ai écrit à 8 heures du matin. Il n'a jamais répondu. Un ami, un ami, un frère, un camarade, il n'a jamais répondu à mon père. Un petit message de deux ou trois lignes. Je lui ai parlé de l'abbé Théo, qui vient de la part de Tilongo, dans sa maison. Et l'abbé Théo, il sait ce qu'il a laissé chez Fayoulou. Des enveloppes, de grandes valeurs qu'il a laissées chez Fayoulou. Pour qu'il commence à nous dire ce qu'il dit. Maman, je lui ai écrit, lui, le 20 septembre, il n'a jamais répondu. A 8 heures du matin. Maman, Maman, Fayoulou n'est pas un étranger chez moi. Ok ? Je parle ici, je parle, c'est que je parle là, je ne te parle pas à côté, je parle à la télévision. Je parle au monde entier. Qu'ils sortent, qu'ils disent que c'est faux. Et vous avez vu aujourd'hui, là, j'ai lu Pérot Louara. Il parle de 5 millions qu'on lui a déposés chez lui. Mais moi, je lui ai parlé des enveloppes lourdes qu'on a laissées dans la maison. Le 20 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre. Ok ? Entre le 20 septembre et le 4 octobre, il a fait deux conférences de presse, de diversion. Je ne peux pas permettre ce genre de choses. Il vient de se tuer politiquement. Il n'ira pas loin avec la corruption de Chéoulou. Vous, vous croyez que moi, je n'ai pas besoin de l'argent ? Et ce n'est pas la première fois que j'ai fait des remarques d'argent chez Chéoulou. Et quand vous le voyez, il joue toujours aux pauvres. Mais il a 100 000 pour aller déposer. Où est-ce qu'il a eu 100 000 pour aller déposer ? Son parti, il lui a sorti l'argent ? Mais Azan a parti. Il a eu l'argent, vous ? Il a eu l'argent, vous ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Maman Tatiam. Il a neutralisé son propre parti et tous ses membres. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour aller faire le dépôt ? Il décide comme ça autour de la conférence de presse. Tel jour, je vais aller déposer la candidature. Est-ce qu'il a réuni son congrès pour réunir l'argent de son parti et aller déposer là-bas ? Il part au nom de qui ? Parce qu'il a neutralisé même ses propres membres du parti. C'est une haute trahison. Il a neutralisé son propre parti politique pour son intérêt privé. Je ne peux pas supporter ce genre de choses. Vous appelez ça être un homme politique ? Vous appelez ça un homme politique, vous ? Où est-ce qu'il a trouvé 100 000 dollars à aller déposer là-bas ? De sa poche ou bien du parti ? Qu'ils nous disent où est-ce qu'il a trouvé 100 000 dollars ? Son parti lui a donné de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il y a un gang ? L'usanga, 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 l'usanga ? L'autre, c'est comment ça s'appelle ? L'usanga, l'usanga, l'usanga. Pourquoi il a quitté ? Pourquoi il a quitté ? Avant qu'il ne quitte, il venait d'où ? De Kingagat ? Qu'est-ce qu'il était parti faire à Kingagat ? Il a fallu le laisser. Mais le lendemain, vous avez vu, quelques jours après, il avait marché avec les hommes des PPRD de Kabila et des FCC. Il est sorti avec. Les politiciens congolais font la honte de la politique pour un pays grand comme le Congo. Professeur Julien Tchakoudi, on ne sait plus maintenant à qui on peut se confier. On ne sait plus à qui on peut se confier avec Bato et tous les autres qui sont en Congo. Aujourd'hui, je vois Moukwekwe qui vient. Parmi tous ces gens qui sont venus là, je vois à peu près Moukwekwe qui peut peut-être faire quelque chose. Et moi, j'ai envoyé le message après avoir suivi le discours de Moukwekwe. J'avais refusé à Moukwekwe de ne pas poser sa candidature en politique, de rester avec son prix Nobel comme mon ami Desmond Tutu. Mais j'ai vu qu'il a été poussé par des groupes de mamas et autres à Kendekuna, à Kendekuna Élection. Mais il entre dans un monde des crocodiles, du monde des crabes, des crabes. Donc le monde qu'il entre là, les politiciens congolais, ils n'inspirent pas confiance, maman. Personne ne croit aux politiciens congolais aujourd'hui. Il faut faire une révolution. Arrêtez tous ces gens-là. que chacun montre les sources d'argent qu'ils ont dans leurs mains. Moukwekwe, 100 000. Vous décidez, il y a 100 000. 100 000 dollars, ce n'est pas peu d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il faut dire que ça fait un million de dollars. Ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça dans une conférence de presse. Je m'en vais de poser la chose là-bas demain. Ou après demain. 100 000 dollars américains. Ce n'est pas le franc congolais. C'est unенияel. Il faut que vous soyez sur la discussion . Et puis, la vidéo français, quand vous me quandviez débat public, quand vous soyez ce qu'il y a un candidat, il faut que... Au moins, il y a 2 ou 3 débats publics, Et même des débats contradictoires entre eux Pour toucher les débats bien Toi, tu es bien Quand tu es comme ça Oh, c'est un président, un candidat Non, non Cette fois-ci, il a demandé Des débats contradictoires entre eux Devant les journalistes Les journalistes nationaux et internationaux Pour toi, tu es bâton Je suis bâton et tu es bâton Tu es bâton et tu vas s'y aller Tu es bâton, tu es bâton Tu es bâton Du Covid Là, il est comme ça, là, 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 là Il y a des peuples congolais comme ça Tout le temps, tout le temps, tout le temps Il faut des débats Le projet de société Qui sont ces gens Ils viennent d'où Ils vivent comment Et comment ils arrivent là Que ce soit radio, télévisée Le peuple doit savoir Qui sont ces gens qui veulent les diriger Merci Quand est-ce qu'ils se sont réunis Pour cotiser 100 000 dollars A donner à Fayoul Quand est-ce qu'ils se sont réunis Parce qu'eux-mêmes sont neutralisés par le même Fayoul Son bureau à Washington A fermé immédiatement Et le bureau de Washington C'était de grande personnalité Ils ont compris que nous sommes dans un mauvais jeu Mais si Fayoul est capable de le faire Alors quoi dire de ce N'Galas qui vient d'arriver Il a quel projet derrière Le projet de Dieu Mais Dieu aussi a parlé à Fayoul Dieu a parlé à Mouzit Et je vois Kikwete là-bas, Jakarta Kikwete là-bas, à l'est maintenant avec Joseph Kabil. Tout construit là-bas avec ma djanette. J'ai fait Tanzanie deux fois pendant Joseph Kabil. J'ai vu les réalisations de Joseph Kabila à Dar Salaam et de Jannette Kabila à Dar Salaam. Et aujourd'hui, là, qui est à la tombaleza ? C'est Jakarta Kikaï. Jakarta, quand ce monsieur-là était au pouvoir, j'ai fait Tanzanie deux fois avec mon directeur de cabinet. Pour aller enquêter sur Joseph Kabila et sa famille. Ils ont construit la Tanzanie avec ce gaillard-là. Là, il est là. Il est là dans notre pays. Il est venu hier avec l'avion que Toulon a fêté pour lui. Mais vous jouez avec quel peuple ? Et pendant des 18 ans, là, dites-moi, qu'est-ce que Joseph Kabila a construit au Congo ? Il a construit la Tanzanie chez lui. Là où il est venu. Avec sa soeur-là de djanette. Avec les gens, Zoé Kabila. Maintenant, Chilombo l'appelle. Pour faire quoi ? Pour rentrer dans la même mafia avec Joseph Kabila, toujours. Et c'est Joseph Kabila qui nous a laissé, Chilombo-là, en train de nous tournoyer avec tous ces... Merci beaucoup. Non, mais écoutez, on ne va pas continuer comme ça, Maman Tatiane. Je suis très fâché quand je vous parle là. Je regarde le Congo, ça m'énerve. Nous sommes en train de vieillir. Nous allons laisser ce pays dans quelle main ? Là, à Arizona, Kagame fait tomber des jeunes gens de 20 ans, 21 ans, 22 ans, chaque jour en masse, avec des passeports congolais. Donc, il faut demander l'asile politique à notre nom, à Arizona. Il faut dire qu'il y a des armées américaines. C'est là où Kagame lui-même a été formé, à Arizona, aux Etats-Unis. Et dans des écoles techniques, dans des universités, il faut dire qu'il y a des belles, il faut dire qu'il y a des rwandais. Il faut dire qu'il y a des jeunes d'Oussi. Dans quelle nationalité ? Congolaise. Demain, vous allez voir ce qui va nous arriver. Bahana, Wana, Bako Zonga, Bako Zwangbo, Kawana, c'est fini l'histoire du Congo. Nous serons gérés par les tous rwandais. Parce que nous n'avons pas de leaders qui comprennent les choses. Nous sommes en train d'être exterminés. Merci, professeur. Nous n'allons plus exister comme pays et comme peuple. Merci. Il est temps de faire autre chose autrement. Merci, merci, maman. Très bien, voilà. Voilà, tu yens, Baki Ponabino. Le révérend professeur Julien Tchakoudiande, Dépaisa, Kima Kanyisi. Merci, n'a mis à continuer. Jodjo Koumingo, ingénieur Eric Lokole. La moine moe n'aimua n'a pas. Gros t'essayent, indélinga, igarticle moe ku ue ku. Mga ma ki epa bandego na bisu yang. Nétic News, Montatiana, affaires foncières, les réformes de Molendo, dérange, C.G. Gérard Mugaku. Dans deux mois, vous allez sentir un grand changement en ce qui concerne le phénomène Koulouna. Après plus de deux mois, la réalité contredit la promesse de Peter Kazadi. Norkivu, les Fardessé refusent les accusations du AM23, RDF, sur les attaques aux environs de Kiroli Rwé. Les documents, Nétic News, Annexe des terres congolais par l'Ouganda, il est hors de question que les périmètres des bornes frontalières établis depuis longtemps soient modifiés. C'est-à-dire qu'il y a Patrick Mouyaya, politique, réunion stratégique urgente du clan Kabila, Alouboumbashi, Confidence, Wana Sokelmwe, ben, moi, merci. Au côté toujours, Nétic News, présidentielle, Martin Fayoulu, dépose sa candidature, Maman Tatiana, Touzo Zélamakambo, Yakitoko. Merci, Nabi Nounsoba, Ibozalaki, Bayiken, Yakulanda Biso, Lobi Trozan, Nabi Noun Direk, Koto Solala, Ninyé Koulekana, Nalouboumbashi, Nany Olela, soutien à Nany. Lobi, serrez vos ceintures, savai ginda, ensemble avec Maman Tatiana, Touro Loba. Bandekoy, Nalinga Rapino, Mingi, Petro Koba, Touzo Koulinga, Mikan Deké, merci. Jojo Komingo, Maman Emilin Zemba, Tous Pepele Ambeto, Lomali Kélimba, Matondo Migni, Nayo. Merci, Nassessu Lossangu, la femme la plus fidèle, Mote, ma chef Serge Katembo. Et un grand merci, Naba Congolais, Péba Congolaise, Obo Pé, Sara Confiance, Pé Fidélité, Ma Réa Kouniouz Télévision. Merci, Naya Mimila, Iffeta, ma partenaire, Nyoz, et à Maman Tatiana, Mokondi, Import-Export, LKM, Toujours. Balobaka, l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, vous dit que l'église et les corps de Christ, Christ est vérité. Alors, l'église et la presse sont dans la vérité. Au revoir. Réa Kouniouz à vous informer, c'est notre devoir. Réa Kouniouz, la chaîne qui vous informe à temps réel.